Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Storegame, une chaîne proposée par GameGeek sur différents jeux populaires sur internet, tablette, smartphone ou téléphone. Aujourd'hui je vais faire un tuto sur le jeu de Clash of Lords, la version française Clash Divin. La guilde de Clash Guild présente sur Clash Divin la version française de Clash of Lords. Continue à recruter des joueurs très actifs, n'hésitez pas à postuler pour la guilde car il reste beaucoup de place. Plus nous sommes nombreux, plus nous gagnons les défis et plus les récompenses sont aussi nombreuses. Aujourd'hui c'est la suite du tutoriel sur la bataille royale, aujourd'hui nous avançons dans ce défi. Nous allons partir de suite à visualiser où nous sommes actuellement. Donc ici nous sommes arrivés au défi Nécropole, un défi que je vais faire de suite en tutoriel avec vous. Certains joueurs de la guilde de Clash Guild ont déjà participé à ce défi. Donc je répète à tout le monde, à tous ceux qui veulent rejoindre la guilde de Clash Guild, qu'il reste encore beaucoup de place. Et qu'actuellement je ne demande pas de chance minimum pour intégrer la guilde, car c'est une jeune guilde. Voici les principaux héros trouvés dans ce défi. Pour ma part je vais commencer ici, directement sur les héros. Je vais réduire le zoom parce que la base est assez grande. Donc toujours pareil avec Saphirix, qui est quasiment le héros avec le plus haut niveau. Dans ma team, un héros très fort que je conseille à tout le monde de posséder au début du jeu, quand vous commencez sur Clash of Lords. Donc le but, je vous réexplique aux jeunes joueurs qui arrivent, à ceux qui ne connaissent pas le jeu de Clash of Lords. Le but est de participer avec les membres de votre guilde à ce défi, afin de détruire le boss et de faire un maximum de dégâts. Donc comme tout le monde le voit, je suis très très loin de faire un maximum de dégâts. Ici j'ai un compteur de dégâts qui fait un récapitulatif des dégâts que je fais. Donc j'en ai fait, j'en ai pas fait beaucoup du tout. Donc on va changer la stratégie d'attaque. Une dernière chance, sachez qu'il n'y a que deux choses. Réalisez ce défi avec votre guilde. Ce défi dure plusieurs jours, donc il va falloir gagner assez rapidement. Bien, j'ai été très 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 mal tout à l'heure. Donc on va essayer de faire une autre stratégie. Je rappelle à tout le monde que vous allez pouvoir retrouver cette vidéo dans la playlist créée sur la chaîne YouTube Store Game by GameGeek. Bien, donc la bataille royale. A chaque fois que j'utilise Sephirix, car ce héros fait du nettoyage de soldats ennemis. C'est quand même pas mal. Donc là, comme tout le monde le voit, j'ai quand même bien nettoyé les héros qui étaient présents ici. Donc maintenant, je vais pouvoir... Mes héros vont pouvoir s'attarder tranquillement sur les boss. Donc ils font quand même énormément de dégâts dans les tours. Ce qui n'est pas évident, j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire un maximum de dégâts avec cette team qui est encore trop faible en niveau. Je répète, plus nous sommes nombreux à faire ce défi, plus les dégâts, la somme des dégâts sera importante. Donc n'hésitez pas à la guide. Bien, Sephirix qui est hors de portée des tours, qui s'acharne sur le boss, qui est dans le canon. Ce qui est très bien. Il me reste 16 secondes pour augmenter encore un peu plus mes dégâts. Donc après ce tutoriel, nous allons passer de suite sur un héros, un héros épique que j'ai obtenu gratuitement. Le grand sage que nous allons mettre en démo dans un raid. Donc voilà, pour ma part, je n'ai pas fait énormément de dégâts. Mais ce défi dure deux jours, donc il nous reste encore du temps avant de gagner des récompenses si nous gagnons ce boss. Donc comme promis, un petit tour sur un héros que je viens de posséder, il n'y a pas très longtemps. Les fragments de héros. Donc à l'instant, vous avez vu un fragment de héros qui vous sert à gagner des héros gratuitement. Des héros qui sont présents ici. Donc lorsque vos fragments sont complets, vous allez pouvoir en posséder. Nous allons aller voir le grand sage. Un héros qui est assez fort. Pour l'instant, avec un petit niveau. Donc nous allons partir de suite faire des raids. Là, je vais augmenter le niveau de ces mercenaires. Mon talent secondaire, j'ai un 1 sur 5 qui est très très petit. Bien, nous allons partir faire un petit raid avec le grand sage en démonstration. Vous ne pourrez pas signer. Oups. Je vais partir faire ceci plutôt. Et nous allons choisir un joueur au hasard. Je rappelle à tout le monde que ce module vous sert à gagner des points ici, des joueurs. Donc sous forme de coupe. Lorsque vous perdez une bataille contre un joueur dans ce module, vous perdez des points. Ce qui n'est pas évident parce que c'est quand même des gros levels. Beaucoup de gros levels. A chaque fois, c'est très très dur à le passer. Bon. On lance une attaque. Car l'objectif était de faire une démo. Et de vous montrer le talent du grand sage. Donc actuellement, Saphirix a une puissance de 13. Donc ça, j'avais expliqué dans un module de la bataille royale. Dans une vidéo sur la bataille royale, la fusion et le forgage. C'est très important pour ceux qui veulent augmenter la puissance d'un héros. Saphirix qui s'est fait... ... ... ... ... ... ... Pour gagner un maximum de récompense. Donc voilà. Je n'ai pas gagné du tout. En plus, j'ai perdu des points de gloire. Ce qui est très embêtant pour moi. Et nous n'avons pas vu le grand sage en action. Nous allons aller le voir de suite dans un autre défi. Car je n'ai pas eu le temps de bien le préparer. Nous allons faire un Eldorado. Un Eldorado qui vous servira à gagner des récompenses pour augmenter... Donc c'est ce type de récompense pour augmenter dans le module forgage. L'équipement, la puissance de l'équipement de votre héros. Pour ma part, j'ai... Il est ici. Le grand sage. Donc nous allons démarrer. Et je vais activer son talon dans ce module. Pour faire une démo. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la guilde ClashGuild. Et de partager. Et abonnez-vous aussi à la chaîne Storegame. Car beaucoup d'autres tutoriels arriveront très bientôt. Sur différents types de jeux. Donc ici, j'active le talent du héros grand sage. Qui fait beaucoup de dégâts à lui tout seul. Donc il stoppe. Pendant quelques secondes, il enlève le talent d'un héros. Mais il a quand même une puissance de frappe. Il attaque 3 héros en même temps. Lorsque son talon est activé. Donc là, vous avez un compteur. Je ne peux pas l'activer pour l'instant. Mais Saphiris qui fait... Qui prend tout. Allez, hop. Un petit pouvoir, voilà. Le talent du grand sage. Qui lui fait beaucoup de dégâts. Allez, on active Saphirix pour faire du nettoyage. Ouh, j'ai loupé. Donc le grand sage est hors défi. Car il a été shooté par un talon d'un héros. On va faire du nettoyage avec Saphirix. Voilà. Des récompenses qui vont me servir à améliorer la puissance de l'équipement d'héros Saphirix. Qu'on va aller voir de suite. Dans ce module de forgeage. Donc ici, l'équipement actuel que Saphirix dispose, c'est l'épée de foudre. Donc ici, j'ai atteint le niveau maximum pour ces pièces. Par contre, le mode évolution n'est pas encore déverrouillé. Je pense que le niveau... Le déverrouillage de ce module est en fonction du niveau de votre héros. Donc pour l'instant, je vais continuer à l'améliorer. D'ailleurs, je ne peux plus améliorer son équipement dans le module forgeage. Je reviendrai sur un tutoriel plus tard pour ce module. Voilà. Donc n'hésitez pas à postuler pour la guilde de Clash Guild. Car il me reste encore beaucoup de place. Je rappelle à tout le monde que cette vidéo était un tutoriel sur la Nécropole. Un défi dans la bataille royale. Que cette vidéo sera rangée dans la playlist support Clash of Lords. Donc en version française. A très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube de Stargame avec GameGeek. Ciao. Ciao. Je sais. Sous-titrage ST' 501